Bonjour à tous, alors aujourd'hui on est là pour parler alternance. Le principe est simple, je vais tendre ce micro aux passants et récolter leurs avis sur la question. Et notre binôme réagira en direct. C'est parti. Est-ce que tu peux, pour commencer, me dire un peu les aspects positifs de faire une alternance, de faire tes études en alternance ? Moi je pense qu'en vrai ça te met directement dans le milieu professionnel. C'est un choix l'altérance, en vrai, en vrai. Au final c'est le même diplôme à la fin. Tu vois comment fonctionne l'entreprise, tu vois, tu observes tous les jeux de pouvoir au sein de l'entreprise et tout. Je pense que c'est hyper intéressant. C'est la possibilité tout en continuant de ces études de rentrer dans le monde professionnel. Donc quelque part de se rendre compte de l'intérieur si on est en train de faire le bon choix. Moi je pense qu'au niveau bancaire, il faut forcément faire de l'alternance. C'est vraiment un plus pour l'étudiant. De toute façon sur le marché du travail, on le voit les annonces de recherche d'emploi, c'est souvent avec expérience recommandée, souhaitée, etc. Donc l'alternance c'est à la fois le diplôme et l'expérience. Quels sont selon vous les inconvénients de l'alternance ? Alors moi pour en avoir entendu parler, je sais que dans les entreprises, ils sont assez réticents à ne pas avoir quelqu'un qui soit là, disponible sur site tout le temps. Peut-être le fait qu'on passe moins de temps en cours, donc on a moins de connaissances théoriques. Ouais c'est ça, moins de prestige et potentiellement plus facile à faire parfois. Souvent d'avoir moins bon diplôme ou moins de grandes études après une alternance, que c'est plus associé à un moyen rapide de rejoindre le milieu professionnel. Depuis la fin du bac, je suis en alternance et ça ne m'empêche pas de continuer vers un master l'année prochaine, avec la même banque, donc la case d'épargne qui m'accompagne aussi. Je dois aussi rebondir sur la première personne qui parle, en disant qu'effectivement dans les entreprises, ils préfèrent des personnes qui sont là tout le temps finalement. Mais non, 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 au contraire, c'est une personne qui vient en complément et qui ne vient pas substituer une personne absente. Donc c'est vraiment une aide pour l'employeur. Et nous, en agence, concrètement, j'ai besoin d'Alan. Pense de la place de l'alternance dans une entreprise, est-ce que tu penses qu'il est traité comme n'importe quel salarié ou parfois il peut avoir un petit côté, on te donne des tâches un peu ingrates ? C'est vrai que c'est dommage que tu fais de l'alternance et que tu fais le café au final quand même. L'alternance pour moi c'est un peu, dans certaines entreprises, c'est celui qui va un peu faire toutes les tâches ingrates, comme un peu le stagiaire. Quand tu rentres en entreprise, je pense qu'au début tu fais le sale boulot un peu. Déjà, la seule chose que je peux reprocher à Alan aujourd'hui, c'est qu'il ne me fait pas mon café. Donc pour répondre à tout ça. Comme je l'ai ressenti, on a vraiment un poste à part entière. On est vraiment un salarié comme un autre. On ne m'a jamais donné une tâche parce que l'autre personne en avait marre. On arrive et on n'est pas laissé comme ça tout seul. On est accompagné. Je me sentis vraiment comme un salarié de l'agence. Est-ce qu'à 18-19 ans, vous ne trouvez pas ça un peu tôt pour commencer à travailler ? Moi personnellement, je trouve que si. À 18 ans, je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire. Moi je sais que là je suis en bac plus 5, ça me fait bizarre de me dire que je vais déjà travailler. Mais je sais qu'il y en a qui ont vraiment hâte de travailler assez tôt. Donc je pense que chacun doit faire ce qui est cool pour lui. La formation initiale 100% à l'école, ce n'est pas fait pour tout le monde après le bac. Surtout quand on part en fac. Et effectivement, ça permet d'avoir un cadrage, l'alternance. J'ai la sensation parfois qu'Alain a plus à cœur à réussir ses missions confiées au sein de l'agence. Il y a justement ce repère, cette obligation de réussir par rapport à l'entreprise qui soutient ses études quelque part. Et c'est vrai, ce que tu disais aussi, c'est, on a aussi, pour ma part, j'ai cette envie aussi de me dire, j'ai une personne qui m'a fait confiance, qui m'a pris sous son aile, qui m'a appris le métier. C'est un moyen aussi de se dire, ok, on va montrer à l'agence qu'on est un bon élève, on va bosser et qu'on est quelqu'un sur qui ils peuvent compter. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Alors j'espère qu'on a pu répondre à toutes les questions que vous vous posiez sur l'alternance. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501